Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un petit produit que j'ai vu sur AliExpress, une innovation chinoise qui concerne un petit peu la NeoGeo. Donc là vous avez le wallpaper, c'est une NeoGeo Avas, c'est la console de salon. J'en ai eu une avec BlueJournée, bon écoutez moi je sais pas, j'ai pas accroché et puis c'était horriblement cher. Déjà à l'époque c'était horriblement cher, c'était la Rolls des consoles. Pour y jouer à moindre coût chez vous, vous avez les slow MVS, le MVS c'est la version arcade et vous avez ce qu'on appelle les slow consolisé MVS. Alors souvent voilà ça ressemble à ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Vous avez dedans en général une carte d'arcade, je suis pas le plus calé pour parler de NeoGeo, plus calé vous avez Gangu Style, allez voir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà vous avez ça qui peut lire des cartouches arcade, ça coûte moins cher. Mais là vous voyez c'est pas très joli. Ici nous avons une vidéo de Anthropolo, je vous mettrai le lien dans la description, c'est chez mon ami Fox. Nous avons un joli slot en forme de NeoGeo CD. Voilà c'est quand même beaucoup plus esthétique, après c'est pas forcément donné, je crois que c'est dans les 340€. Là ça ressemble à dire au NeoGeo CD. Vous avez une autre solution que j'ai vu sur internet, d'ailleurs je crois que c'était par rapport à la vidéo de Fozy, l'Omega. Vous avez un slot consolisé qui ressemble à une NeoGeo AES. Il ressemble, vous voyez que c'est pas exactement la même, il manque ici le bouton. Voilà, là elle a vue arrière. Et qu'on fait les chinois. Et bien regardez, alors d'ailleurs vous verrez, il y a un petit détail assez amusant, c'est que celle-ci n'a pas le logo SNK NeoGeo alors que le vendeur les a. Les chinois ont fait en plastique injecté, un plastique moulé, des slots en forme de NeoGeo AES, la console de salon. Et ils l'ont fait en version semi-transparente et version noire classique. Voilà, donc ça je pense que c'est la boutique officielle, c'est Time Harvest, ils font pas mal de produits. Et ils vous la vendent en version transparente et en version noire. Et si vous regardez la photo, vous voyez que là il y a marqué SNK NeoGeo. Voilà, et après on regardera les photos des acheteurs, vous verrez qu'il y en a un qui a le logo, l'autre ? Non, alors je sais pas si c'est un sticker ça a rajouté ou si. C'est eux qui l'ont rajouté après. Qu'avons-nous dedans ? Et bien regardez, vous avez donc une coque en plastique injecté, c'est pas de l'impression 3D. Donc ça a été fait à grande échelle, comme les boîtiers rétro-flag. Ça ressemble à la vraie NeoGeo de salon, la AES. Il y a le bouton ici, le bouton reset. Logo SNK NeoGeo. La fente qui normalement est plus large, je pense, pour les cartouches MBS. Dessous, ils ont quand même fait l'impression, enfin l'impression, en profondeur SNK. Ils n'ont pas peur les chinois. Ici, alors il y a quoi d'original dessus ? Si vous avez les ports manettes d'origine, ports SNK 1 et 2 et vous avez des ports USB. Donc vous pouvez brancher, des manettes style Xbox, je pense, PlayStation, le bouton reset, le switch de power, la prise jack devant, si vous voulez écouter avec un casque stéréo. Ah, derrière, il y a une sortie YBBR, enfin YBR, une sortie audio vidéo, une prise S vidéo, une prise RGB, alimentation en 12 volts. Bon après voilà, une cartouche, là c'est une cartouche multi-jeu, c'est pas très esthétique. C'est beaucoup moins joli qu'une cartouche de NeoGeo AES. C'est pas le même prix aussi. Donc vous voyez que là, il a branché une manette ici et puis là, une manette en port USB. Dedans, il y a quoi ? Il y a une carte MVS SNK. Voilà, c'est une carte mère NeoGeo MV1B, pour ceux qui connaissent, qui est dedans, ce que j'ai vu, c'est en deux parties. Donc le connecteur cartouche. Le petit, alors je pense que c'est eux qui ont rajouté des cartes dessus. Voilà, la carte c'est en plusieurs parties. Dedans, normalement, il y a le dernier Unibios qui permet de tricher au jeu, bien sûr. Alors j'ai pas vu de Deep Switch par contre. Je sais qu'il y a des flows où il y avait des Deep Switch apparents, là non, mais vous pouvez les modifier dans l'Unibios. Voilà, les connecteurs. Différents connecteurs, les sorties vidéo, je vous l'ai dit. Après, voilà, le problème, c'est que je n'ai pas testé. C'est un truc qui coûte 350€ plus 120€ de frais de porte plus la douane. Vous en avez bien pour 500€. Je ne sais pas ce que ça vaut au niveau qualité, mais je trouve que le boîtier est très joli. Et surtout, si on a des avis clients. Alors bon, désolé, il a pris les photos dans l'autre sens. Là, c'est la semi-transparente et vous voyez qu'il n'y a pas le logo SNK NeoGeo. Voilà, c'est pas dessus. Apparemment, il a les câbles, l'alimentation, la machine, les prises arrière, donc celle-ci, c'est la semi-transparente, la face avant avec les différents ports, je vous l'ai dit, USB ou manette d'origine. Et hop, il joue un Metal Slug 4. Et lui, par contre, vous voyez qu'il a acheté un mois avant la console à le marquage NeoGeo SNK. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas des stickers qui seraient vendus à part. Voilà, ou des lettres adhésives. Pour savoir, il faudra en commander une. Mais là, regardez, vous voyez, on a une vue de près et c'est bien marqué NeoGeo. Donc voilà, c'est peut-être juste des lettres autocollantes à coller pour éviter les copyrights. Mais après, dessous la coque, ils ont marqué SNK. Ils ont peur de rien. Vous voyez, là, c'est pareil, il y a marqué SNK ici. L'alimentation comme l'autre. Donc, alimentation en 12 volts, 5 ampères, format américain. Et dedans, ce que vous disiez, il y a l'UniBios 4.0. Voilà, c'est ce qu'on peut mettre sur les émulateurs, par exemple, que j'ai sur Batocera. Plus pratique pour tricher à certains jeux, activer le 100 ou pas le 100 suivant les versions, activer la difficulté, modifier. C'est l'avantage. la NeoGeo de salon, celle d'époque. Je n'ai pas à souvenir qu'on pouvait modifier les différentes choses. Quand on mettait la cartouche, on jouait. Par contre, on a les crédits infinibles. Alors, j'ai vu sur le net qu'il y avait, mais apparemment dans le plein stock, une boutique Gameback qui faisait un système un peu similaire. Voilà, eux, apparemment, c'était, je pense, une vraie coque de NeoGeo qu'ils avaient transformé. Mais à l'ailleurs, vous voyez, il y a moins de prise vidéo. Il y a juste, voilà, l'alimentation et cette prise vidéo. Voilà, la version chinoise, il y a quand même la sortie. Audio vidéo, S vidéo. Donc RGP, comme sur celle qu'on vient de voir. YCBCR. Alors, je connais YBPR. Est-ce que c'est pareil? Il y a quand même plus de sorties pour la vidéo. Je vous ai très en lien aussi cette vidéo. Voilà, quelqu'un qui l'a acheté aux États-Unis. Vous voyez qu'il y a des marques de colle ici. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas testé la qualité. Je sais qu'il y a des personnes qui achetaient des slow. Des fois, ça tombe en panne. Voilà, là, il fallait voir des personnes qui sont plus expérimentées que moi là-dessus, qui ont le budget pour acheter. Il y a cette petite finition, j'ai vu. Mais sinon, vous voyez, lui, c'est pareil. Il y a le modèle. Il y a marqué SNK et NeoGeo. Donc, je pense peut-être que c'est des lettres autocollantes qu'on met dessus, des lettres brillantes. Voilà, et il a un peu de mal à mettre la prise, par contre. Je vous mettrai aussi le lien de sa vidéo. Vous irez voir. Donc voilà, je me suis dit, si vous pouvez être intéressé, les fans de la NeoGeo, ceux qui ont des slow consolisés, ce n'est pas toujours très beau. Je vous l'ai dit. Voilà, celui que Retropo l'a montré, apparemment, la personne qui l'est fait n'en fait plus pour l'instant. Il s'est mis en repos. Après, vous avez différents modèles qui existent sur Internet. Plus ou moins jolis, plus ou moins chers. Et le modèle que vous avez vu, il reprend, voilà, celle-là, la NeoGeo. La différence, c'est qu'à l'avant, il a rajouté des ports USB. Après, il n'y a plus la molette de volume. Il n'y a pas le port pour la carte non plus. Mais ça reprend le même style. Et d'ailleurs, je suis sûr que si SNK ait fait une mini NeoGeo AES, ça aurait mieux cartonné que leurs mini bornes qu'ils ont sorties. Moi-même, j'en aurais acheté une. Vous voyez, une mini NeoGeo Arcade, je n'ai pas acheté. La borne ne me fascine pas. Alors qu'une mini NeoGeo AES, ça, ça mourrait plus. Ou à moins qu'un jour, Retroflag nous fasse une coque pour nos Raspberry Pi. Qui sait. Donc allez, en tout cas, je vous l'ai dit, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Allez voir les vidéos de Retropolo avec l'ami Fox. Je n'ai pas montré Fox. Je sais qu'il est timide. Vidéo de Gang Geek Style qui en parle. Après, vous avez peut-être d'autres YouTubeurs qui en parlent, qui sont plus calés, encore une fois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, vos avis. Un petit pouce, ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.